... Et donc en séambule un petit peu de cet après-midi, je vais vous présenter Antoine Goutte, un poète qui est actuellement en résidence plière dans les villes de Tourpont, Guatrelo et Roubaix. Alors il intervient aussi bien dans les écoles que dans les médiathèques et que dans les scènes sociaux. Et donc il va vous faire une petite performance en fait tout de suite. Merci Alic. Bonjour. Alors, en ce moment, moi, de mon côté, ce que j'écris, c'est un roman dont le concept est d'être tout public. C'est un roman, attention, sans trop de décès, ni trop de violence, ni trop de scènes sexuelles, atroces, etc. Dans ce roman que j'écris en ce moment, tout est dans la mesure, les scènes bien senties, le dosage psychologique. Du coup, tout naturellement, dans les premières pages, on voit un mec se promener dans la forêt avec son chien. La scène se passe en Belgique à la fin de l'hiver. Le mec se promène dans le froid avec son chien et une femme court vers lui. La femme s'approche, elle est très agitée, et elle dit au mec, « Monsieur, s'il vous plaît, venez m'aider. Mon enfant est coincé dans la maison, je n'arrive pas à se décoincer. » Hop, ni de, le mec accompagne la femme. Ils arrivent à sa maison, qui est en fait juste au bord de la forêt, juste à la bordure, à la lisière de la forêt. Le jardin n'est pas entretout du tout. Il y a de la végétation parasite partout, des mauvaises herbes, etc. Et surtout, plein de désordres, des vêtements, des objets en tout genre, éparpillés sur ce qui était avant une pollue. Et tout désordre a l'air d'être déjà depuis un bon bout de temps, vu que le tout commence déjà à pourrir, et quand on lit ses pages, on sent vraiment l'odeur du bruit de ses vêtements monter à la gorge. On se demande vraiment dans quelle histoire on est occupé à se faire embarquer là en ce moment. La femme s'excuse du désordre et ouvre la porte de la maison. Il y a de la mousse verte un peu partout sur les châssis. Et puis, elle ouvre la porte et fait rentrer le mec. A l'intérieur aussi, plein de désordres. C'est très impressionnant. La femme s'excuse encore et explique que son enfant est coincé en haut, dans le grenier, dans une armoire, qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Ben... Il monte des étages et encore des étages. Il y a des vêtements et des objets qui traînent dans les escaliers. La femme dit vaguement au mec de ne pas trop regarder le désordre, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne dans la maison, etc. Alors finalement, après plusieurs volets d'escaliers, ils arrivent enfin dans le grenier. Et là... Là, la femme dit... Et alors ? Où est mon enfant ? Où est l'armoire ? En effet, le grenier est quasiment vide. On ne voit rien. Pas d'armoire, pas d'enfant, rien. Elle dévale l'escalier pour voir s'il n'est pas plus bas. Et là... C'est très beau comme celle parce que, en descendant, elle s'emmêle les pinceaux et tombe de tout son long. Elle se pète royalement à la tronche dans les escaliers. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que la chute lui brise le nez. Et du coup, elle saigne vraiment fort. Tout son sur son nez donne vraiment bien dans l'histoire parce que cette femme est vraiment très belle. et le bruit de sa fracture est vraiment beau. Vraiment politique. Et d'ailleurs, à l'aide de machines qui retranscriraient le tout en notes, ça ferait à l'aise une symphonie. La fille est toute sonnée à cause de sa chute, mais elle se relève. Elle saigne fort, mais fait visiter toute la maison, comme ça, au mec, et au passage, elle se prend encore des trucs, des portes, des fenêtres, etc., dans la tronche. Elle tribule sur plein de machins et de bidules qui traînent un peu partout. Et genre, quand ils arrivent dans une chambre d'enfants avec plein de doudous et de rentrés étalés par terre, elle dit... « Ah non, ici, il ne sera sûrement pas. » « Purée, où est-ce que cette armoire de mon enfant dedans peut bien se trouver ? » Cette disparition reste tout de même le grand point d'interrogation de tout le début de l'histoire et c'est prétexte à pas mal de clous de vie. On cherche l'armoire. Pardon, disons comme ça, on me livre. Pardon, on n'avait pas vu une armoire qui appelle sa maman. Il fait assez froid, vu qu'on est à la fin de l'hiver. Alors du coup, ça fait atmosphère spéciale dans la forêt, avec le soleil qui vert. Mais, la question principale, c'est la question de l'armoire et de l'enfant à l'intérieur. La femme jure souvent que c'est vrai, qu'elle a vraiment un enfant, qu'elle a vraiment une armoire, etc. Et quand le mec lui demande où elle perd, elle le regarde comme s'il était idiot, elle lui dit « Ben, il est mort, tiens. » Sous-entendu, « Qu'est-ce que tu crois qu'on fait-il ? » La disparition de l'armoire prend des plombes. L'enquête piétine. La fille, avec son nez pété, sert à boire, et resserre à boire, etc. Et, finalement, il s'endorme dans la cave. Le lendemain, il ne se rappelle plus de grand-chose, évidemment, sauf que le mec a du sang de la fille sur lui, ce qui laisse évidemment supposer que, etc. Alors là, comme c'est le matin, du coup, ils ont faim. Le mec propose d'aller acheter des hamburgers au McDonald's, qui est là, un peu plus loin, sur la chaussée, de l'autre côté de la forêt. « Ok, je viens avec toi, » dit la fille, toujours, « Moussoir à la main, et la main au nez, elle crève de mal, mais ça ne fait rien. » « Et les voilà qui traversent la forêt direction la bouffe du McDonald's. » Dans la forêt aussi, l'enquête piétine, il ne se passe rien, on voit juste deux corps marcher dans la forêt, l'une qui saigne du pif avec son mouchoir dessus, et le mec qui regarde autour de lui les mains dans les poches. Paf ! Il regarde tellement autour de lui qu'il se pète la tronche dans un trou, ses fringues sont toutes salopées, et c'est du coup vraiment une fine équipe qui se pointe d'acheter des hamburgers au McDonald's. Il se pointe et commande à manger, il s'installe à une table, et morde dans les hamburgers, et juste à ce moment-là, la fille dit « Merde, il y a un endroit où on n'a pas regardé, c'est dans le bulle de la cave. Merde, j'espère que cette armoire ne se trouvait pas près du puits de la cave, qu'elle n'a pas basculé dedans. Merde, putain de merde, j'ai un pressentiment que c'est ça. » Elle se lève et quitte le restaurant, le mec emballe vite fait les restes d'hamburgers pour la route, et là, il fonce à travers la forêt, en courant, et en bouffant leur hamburgers en courant pour prendre des forces pour le futur de l'histoire. La course dans la forêt est cocasse, vu qu'ils se pètent au moins deux ou trois fois la tronche dans des trous. Du coup, ils se retrouvent avec de la sauce ketchup un peu partout sur leurs vêtements, ce qui donne pas mal, avec tout le sang déjà étalé un peu partout la veille à cause du nez de la fille. Quand ils arrivent près du puits et qu'ils repêchent l'armoire, qui était effectivement tombé dans le puits, eh bien, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas complètement mort, détrempé, en hypothermie totale, etc., mais pas complètement mort. La mère le prend dans ses bras, le serre très fort et pleure beaucoup, ce qui l'a fait pas mal saigner du nez, le mec monte faire du feu dans la cheminée en brûlant des choses en bois qu'il trouve éparpillées à gauche à droite et propose son restaurant de la nourrure au gamin. Et c'est là que dans le livre qu'on apprend que l'enfant est un garçon, entre parenthèses, l'enfant essaye de manger mais il tremble tellement qu'il dit « Je crois que je vais mourir. » « Ah non, tu vas pas mourir. Qu'est-ce que tu racontes ? » lui répond sa mère, toujours à pisser du sang dans le nez cassé. « Si, si, je risque de mourir si vous me laissez ici, près du feu. J'étais bien, moi, dans l'eau tiède de la cave, dans l'armoire. J'étais très bien, là. » Le fils de la femme est transféré, du coup, là où il l'avait trouvé. Le corps gris, complètement délavé et à moitié mort, est replacé dans son armoire qui, elle, flotte dans le bruit tiède gris de la cave. Et voilà. Évidemment, la femme pleure beaucoup, il remonte pour se servir un coup à boire, il avale quelques verres, puis le mec dit « Bon, ben, je vais y aller, moi. Je prends ma canne et mon chapeau et j'y vais. » Ça tourne en rond, cette histoire. Il sort, il pleut, le sol s'affaisse un peu partout autour de la maison et du coup, il s'enfonce assez fort dedans. Il s'enfonce d'ailleurs tellement que toute une partie du sol finit par s'écrouler, blam, il se retrouve dans les caves de la maison avec un paquet de bouts sur lui, sur ses vêtements, déjà plein de taches de sang, de seau, c'est de bouts. Alors du coup, comme il y a eu tout de même une grosse onde de choc, eh bien ça a les répercussions sur le trou dans lequel croupé le gamin. Paf, le puits lâche, se déchire, inonde les caves et résultat, on voit comme ça les deux corps nager dans l'obscurité de la cave complètement délabrés parmi les poutres et les objets. Alors là, le mec de l'histoire commence à en avoir ras-le-bol et on le voit hurler toujours dans l'eau et parmi les pépris de caves de jardins et d'objets en tout genre, il dit « Hurle, gueule, ici, ici, ici. » Putain, mais quel bordel cette maison. « J'ai jamais vu un bordel pareil, moi, putain. » Il se prend des coups de poutre dans les côtes, il y a même un clou qui lui perfore le poumon, ça commence tout doucement à virer dans le glauque pour lui. Son chien arrive pour le sauver, mais il glisse sur le bord du trou, tombe dans l'eau de la cave et finit par se noyer après quelques minutes. La femme arrive aussi, il court chercher une corde pour tenter de sauver tout le monde, mais manque de bol. À cause de la pluie de plus en plus violente, il y a un nouvel affassement de terrain, tout en un autre pan de terre s'écroule dans le trou de la cave et finit par y emporter la femme. Le gamin pleure parce qu'il est coincé entre des poutres et le chien mort. Sa mère essaie de venir l'aider, mais elle se déchire la robe, la peau et les clous qui les passent. Le mec continue de brailler et c'est vraiment impressionnant à cause de son poumon perforé. Et cette scène-là, qui est une scène charnière, qui dure pas mal de pages. Parce que le but, c'est quand même d'installer une ambiance un peu sombre, un peu triste, une ambiance qui tend plutôt vers le tragique. Surtout que, pendant toute cette scène, la pluie continue de tomber encore et encore pendant toute la journée, toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Ouais, vers 3-4 heures du matin, par contre, on assiste à un changement d'atmosphère. Un gros vent chaud et gras se lève, balaye les nuages et installe un beau ciel plompé d'étoiles, vraiment bien grosse, bien grasse, ce qui évidemment est très impressionnant vu du trou gorgé d'eau, de poutre et de bordel flottant dans lequel les trois victimes se trouvent. La femme a perdu beaucoup de temps, de sang et délire complètement, elle balbutie des trucs incompréhensibles, tandis que le mec et l'enfant ont l'air d'être endormis, plus ou moins pendus ou accrochés avec des clous enfoncés dans des coudes. Le temps passe et le soleil se lève gentiment, une belle journée commence et c'est presque printanier comme atmosphère puisqu'on entend même quelques oiseaux chanter, ce qui fait se réveiller les douze endormis et se calmer la belle femme avec son nez cassé. Ils se mettent à discuter de comment se tirer de son mauvais pas, ils discutent, ils spéculent, les discussions prennent beaucoup de temps vu que personne n'a vraiment de réponses satisfaisantes à fournir par rapport au pétrin dans lequel ils se trouvent et ce qui se passe, c'est qu'ils spéculent tellement qu'ils n'entendent pas qu'au niveau du rez-de-chaussée, donc sur la surface de la Terre au-dessus d'eux, eh bien, il y a un événement qui se déroule. Ce qui se passe, tout bonnement, c'est... 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 c'est que... c'est qu'un... c'est qu'un... c'est qu'un... c'est qu'un... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501